Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau guide, et cette fois-ci ça sera Keïssa. C'est aussi l'un des champions que j'ai beaucoup joué, et donc ça me fait plaisir de le partager avec vous. On va commencer tout simplement par les runes, évidemment. Nous avons donc vitesse d'attaque ou déluge de l'homme. Je vous conseille, si vous prenez vitesse d'attaque avec les bottes et les cookies, ça vous permettra toujours d'avoir du mana. Et les bottes gratuits, ça fait toujours plaisir d'avoir des bottes gratuitement. Et sinon, déluge de l'homme pour avoir un meilleur early. C'est deux styles assez différents, mais finalement ça se rapproche pas mal. Mais on va dire tempo mortel va plutôt jouer sur les longs fights, et déluge de l'homme va vous aider à avoir un bon early. Pour ma part, moi je préfère déluge de l'homme. Keïssa est donc un ADC qui va se jouer un peu hybride, fait beaucoup de dégâts AP aussi de base, donc vous pouvez le build AD ou AP. Moi je vous conseille quand même de partir un peu plus sur de l'AD que de l'AP, mais selon votre compo, ça peut vous aider d'avoir de l'AP. Actuellement, Keïssa fait partie des ADC les plus forts dans la méta, et donc ça peut être très important de la jouer si vous voulez vraiment progresser sur le jeu. Comme je le dis souvent, peu importe le champion. Si vous êtes meilleur dessus, vous allez gagner. Alors commençons ! Le passif de Keïssa qui va vous donner en fait des marques, qui vont proc des marques sur vos auto-attaques. Donc dès que vous allez faire une auto-attaque, vous allez voir un petit Yugo en bas qui va se charger, et arriver à la cinquième auto-attaque, ça va créer une explosion magique qui va mettre beaucoup plus de dégâts sur les adversaires. Ce qu'il faut savoir sur ces dégâts, c'est qu'ils vont augmenter selon le nombre d'HP manquant de votre adversaire. Il y a une autre façon de proc les marques, ça va être si un allié met un CC, une immobilisation sur quelqu'un, et que vous êtes proche, ça va aussi appliquer un effet plasma, donc c'est tout simplement le passif. La suite du passif va être tout simplement de pouvoir améliorer ses sorts, ça soit le A, le Z ou le E. Pour ça, il va vous falloir 100 points supplémentaires dans ces trois domaines, qui va être l'AD, la puissance ou la vitesse d'attaque. Enchaînons avec le Q. Le Q va être tout simplement un sort point and click, bon, pas vraiment point and click, juste click, qui va, selon la zone autour d'elle, va tirer des projectiles sur tous ceux qui sont autour. Donc c'est six projectiles, et ce sort ne va pas cibler en priorité les champions, c'est-à-dire que si vous êtes dans une wave, bah ça va taper aussi la wave, ce qui va être très contraignant si vous cherchez à faire un AVR. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble le Q tout simplement, et dès qu'il évolue, il en tire 12, ce qui augmente beaucoup les dégâts. Donc comme je vous ai dit, si vous êtes à deux dans la même zone, bah ça va se diviser en trois et trois. Donc si vous voulez par exemple juste cibler celui-là, va falloir se placer un peu plus vers le haut, et jouer sur votre positionnement si vous voulez une seule cible. On va passer au Z, le Z va être quelque chose de très important si vous voulez jouer AP. Donc le A joué à D, et le Z plutôt va partir sur des dégâts AP. Et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de portée. C'est un sort qui va vous permettre que ce soit deux pocs, ou bien de rattraper un ennemi, puisqu'en fait, il va placer sur l'ennemi deux effets plasma, et trois quand il sera évolué. Dès qu'il touche, il octroie pendant 4 secondes de la vision pure, c'est-à-dire qu'un ennemi qui sera invisible, ne sera plus invisible, c'est-à-dire Akali, Maringa, Chaco par exemple. Et donc ça reste très très fort. Vous pouvez vous en servir pour récupérer l'info sur le dragon par exemple. Quand vous êtes sur votre lane, vous utilisez votre Z, hop, ici, pour savoir s'il y a des gens qui sont en train de faire le dragon, ou tout simplement poke vos adversaires. Comme j'ai pu le dire, il applique trois effets lorsqu'il est amélioré. Et en plus de ça, s'il touche en étant amélioré, vous allez réduire de 75% le délai de récupération. On passe maintenant au E. Le E va être un peu une canalisation en bougeant, tout simplement. Au début, hop, vous n'allez pas pouvoir, pendant cette canalisation, taper ou faire quoi que ce soit, juste pouvoir bouger. Pendant que vous bougez, vous gagnez 100% de vitesse de déplacement, ce qui va être très utile pour esquiver des sorts ou puir. Et suite à cette canalisation, vous allez gagner 50% de vitesse d'attaque. Donc l'idée, c'est de l'utiliser pour se rapprocher de sa cible, et ensuite la taper. Lorsqu'elle a évolué, cette compétence, pendant votre canalisation, vous êtes invisible. Et ça, c'est très très fort sur Kaysa. Vous pouvez récupérer votre E plus facilement en mettant des auto-attaques. Ça réduit de 0,5 secondes le délai. Et on va donc parler maintenant du R. Le R va tout simplement être un dash qui va vous donner un shield. On va pouvoir dash dans la seule condition, c'est que si un ennemi a une marque, au minimum une marque. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau 1, la zone n'est pas très très grande, mais plus vous allez améliorer, plus la zone va être grande. Je vous montre ici. Hop, on améliore. La zone est déjà partie beaucoup plus loin. Si j'améliore encore une fois, on arrive ici. Donc l'idée, c'est que dès que vous avez une zone, vous allez avoir ce cercle qui va vous montrer que vous pouvez dash dedans avec votre R. Une fois que vous avez dash, vous avez un shield et vous pouvez continuer à vous battre. J'expliquais tout à l'heure que vous pourrez rattraper vos ennemis avec votre Z, tout simplement que si vous touchez, vous pouvez tout simplement dash instantanément pour rattraper et finir votre cible. Et c'est un peu le principe même de Kaiso qui peut s'avérer être un assassin aussi. On va maintenant acheter quelques items pour pouvoir obtenir les sorts améliorés. Donc tout simplement, vous allez commencer avec la lame de Doran. Vous allez pouvoir faire tuer de Kraken ou Static. Le Static va aider pas mal pour le clear de wave et tuer de Kraken pour avoir des gros dégâts. Bon, ça change beaucoup au niveau des itemisations. Avant, c'était force du vent tout ça. Maintenant, on a du Navori ou de la Ginzo. Et grâce à ça, vous aurez déjà votre Q amélioré puisque ça marche sur la dé. Et si vous voulez checker un peu à combien vous êtes, mettez votre curseur sur votre passif et vous aurez toutes les données. Donc ensuite, si vous voulez toutes vos améliorations rapidement, la Dawn Nacher sera très utile. Vous allez ici avoir les 3 améliorations disponibles. Tout simplement, pour améliorer, il va falloir faire comme si vous avez monté de niveau. Soit vous cliquez, soit vous appuyez sur CTRL A. Alors le Q amélioré, tout simplement, il y a 12 projectiles au lieu d'en avoir 6, donc ça fait déjà beaucoup plus de dégâts. Il n'y a rien d'autre à savoir, c'est quasiment la même chose que le premier. Le Z va vous donner 3 marques au lieu d'en donner 2 et va réduire de 75% le délai de récupération. Ici, on passe de 13 à 3 secondes instantanément. On voit, avant qu'il touche, on est à 13 secondes et après, 3 secondes. Ce qui va vous permettre d'enchaîner vos Z et de poc un maximum vos adversaires. Et donc le E, comme j'ai pu vous le dire, vous devenez invisible dès lors que vous l'activez. Pendant la canalisation, ce qui va vous aider à vous repositionner et ça va vous permettre aussi d'esquiver certains sorts. Alors maintenant, est-ce qu'il y a des combos techniquement ? Ça va... Alors, pas vraiment. Kaysa va plutôt être un ADC qui va beaucoup jouer sur les auto-attaques. Comme vous aurez pu le voir, le E va être une canalisation et le A va être juste un clic. Vous n'allez pas avoir besoin de viser. Et tout ce dont vous aurez besoin de savoir, ça va être de hit and run, utiliser votre Q en même temps et esquiver des sorts avec votre E. Avant ça, vous pourrez évidemment poc vos adversaires avec votre Z et dès qu'ils seront assez low, vous pourrez évidemment utiliser votre R. Ce qu'il faut savoir, grâce au R de Kaysa, vous pouvez reset une auto-attaque. Mais il faut déjà avoir placé une marque. Ici, si j'auto-attaque R, auto-attaque, elle se balance instantanément. Ici, il y a deux auto-attaques qui sont parties. Il y a aussi une autre chose qu'il faut savoir avec son R, c'est que vous allez pouvoir utiliser votre Z pendant le R. Ici, je R à gauche, je Z à droite et la canalisation du Z est partie pendant le R. Par exemple, je R derrière, je Z en bas. Bon, c'est un peu compliqué, il faut prendre en main, mais c'est possible. On va donc passer maintenant au conseil. Ce que je peux vous conseiller, c'est comme il y a beaucoup de portée sur le Z, vous pouvez l'utiliser pour check les bûches tout simplement. Ici, vous avez peur de savoir s'il y a un ennemi ou pas. Vous pouvez tout simplement Z. Vous allez quand même avoir 12 secondes de récupération, mais ça reste mieux que de mourir. Il y a aussi quelque chose de très important à savoir, c'est que son R peut aider à passer les murs tout simplement, que ce soit pour escape ou pour go in. Alors, pour le Z, vous pouvez évidemment le flasher, mais la direction du Z va changer selon votre flash. C'est-à-dire que si je vise ici, même si je flash, eh bien, le sort va partir ici. Vous pouvez utiliser votre E, votre invisibilité, pour bait votre adversaire. Et tout simplement changer de direction au moment où vous passez invisible. Ici, je vais faire semblant d'aller à droite et au moment où je passe invisible, je passe à gauche. Ce qui va, le temps qu'ils comprennent que vous n'êtes pas parti à droite, mais bien à gauche. On va donc parler maintenant du build complet, puisque j'ai oublié de le faire en entier tout simplement. Donc, vous allez avoir les bots du Berserker. Donc, vous pouvez tout simplement partir Kraken ou Static. Ensuite, Ginzo ou bien Navori. Donc, il y a les deux qui peuvent marcher. Navori va vous permettre d'utiliser plus rapidement vos compétences et de les spammer. Alors que Ginzo, au contraire, va vous permettre d'avoir plus de vitesse d'attaque. Suite à ça, vous pouvez faire, donc comme j'ai pu le dire, la dent de Nashor, qui est très utile pour avoir votre Z et votre E, qui va vous permettre d'avoir vitesse d'attaque plus puissance. Et ensuite, partez plutôt sur Dominique ou bien l'âme du Redechui, comme vous pouvez, et comme il le propose, Sablier de Zonya si vous partez sur de l'AP. Et comme souvent sur les ADC, en dernier item, nous prendrons donc l'Ange Gardien. Pour le build AP, vous prendrez les chaussures de sorcier. Vous pouvez prendre Echo de Luden, Dand de Nashor, et après, vous partez, Flamombe, Coiffe de Rabadon, comme vous voulez. Vous pouvez choisir un bâton du vide, un Zonya, et vous pouvez prendre aussi Concentration Volten si vous voulez, en dernier item. Comme vous pouvez le voir, ici, on vient de taper 1300 sur un seul Z. C'est vraiment énormément de dégâts. J'espère que ce guide vous aura aidé et vous aura apprécié la vidéo. Et je vous dis donc à plus pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501